bonjour je suis le docteur charlie cohen je vous présente mon dernier livre à paraître aux éditions d'itre et daniel après de nombreuses années consacrées à la rhumatologie à la médecine interne je vous propose dans cet ouvrage quelques règles de vie toute simple pour une prévention efficace que je m'applique à moi-même car comment imaginer prendre soin de vous sans commencer à prendre soin de moi commencez par prendre de bonnes résolutions en amorçant de modestes changements dans votre comportement votre environnement proche votre hygiène de vie je vais donc vous parlez de l'épigénétique plus exactement de l'environnement épigénétique qui modifie l'expression de nos gènes et qui peut latéralement modifier notre vie je vous suggère 10 propositions pratiques qui vous contribueront à vivre sans douleur en meilleure santé plus longtemps et qui vous rendront plus heureux 1 évacuer le mauvais stress accepter telles qu'elles sont les situations que l'on ne peut changer 2 romper avec la sédentarité bouger marcher danser pratiquer raisonnablement votre sport favori de préférence en plein air dans la nature 3 manger varié équilibré pour un microbiote intestinal de qualité privilégier une alimentation dite méditerranéenne de produits locaux et dans la mesure du possible bio avec de l'huile d'olive dans toutes les sauces 4 lutter contre l'excès de poids avec sa graisse abdominale profonde et fuyez la nourriture industrielle ultra transformée 5 efforcez vous de bien dormir éviter si possible usage abusif des écrans 6 supplémentez vous en la précieuse vitamine d dont les effets vont au delà de la solidité de nos os et qui participe à la prévention de l'ostéoporose en complément avec du calcium et du magnésium 7 privilégier l'amour la relation amoureuse en favorisant la communication les petites attentions fuyez la routine entretenez le désir afin de maintenir à mesure du possible une activité sexuelle 8 stimuler nos neurones en s'ouvrant à la nouveauté à la curiosité au désir d'apprendre d'écouter de la musique afin d'améliorer la mémoire 9 la médecine d'aujourd'hui se doit d'être préventive j'aborderai la prévention du mal de dos de l'ostéoporose départ des pathologies cardiovasculaires du risque de cancer et des maladies affectueuses 10 enfin et beaucoup d'autres l'ont dit avant moi le bonheur c'est bon pour la santé alors cultivez l'optimisme voyez les choses du bon côté faites vous plaisir le plus souvent possible en privilégiant la qualité à la quantité car il n'y a pas de bonheur sans plaisir momentané riez plusieurs fois par jour